Une donation partage transgénérationnelle, il y a deux mots dans ce concept. Le premier, c'est la donation partage. La donation partage, c'est une donation qu'on réalise au profit de ses enfants, d'une façon générale, en répartissant les biens entre ses enfants. La donation transgénérationnelle, c'est qu'on intègre dans le dispositif les petits-enfants. C'est-à-dire que non seulement la donation et le partage des biens se fait entre les enfants, mais il se fait aussi entre les petits-enfants, c'est-à-dire la génération qui suit. Et à ce moment-là, on va raisonner par souche. La souche du premier enfant et la souche du deuxième enfant, par exemple, dans l'hypothèse où il y a deux enfants. Et on peut, au sein de chaque souche, décider que les biens sont donnés soit à la première génération, soit à la deuxième génération. Et cette décision est celle du parent qui fait la donation, mais aussi celle des enfants qui acceptent que viennent à leur place dans le partage familial leurs propres enfants. C'est pour ça qu'on appelle ça une donation transgénérationnelle, parce qu'il y a trois générations impliquées, les donateurs, les enfants et les petits-enfants. Pourquoi recourir à une donation partage transgénérationnelle ? Il y a plusieurs raisons qui militent en faveur de cet outil. Le premier, c'est évidemment d'impliquer tout le monde dans l'anticipation de la succession future, y compris les enfants et y compris les petits-enfants. Et donc, il y a un caractère familial très marqué. Le deuxième élément important, c'est que ça permet de passer à la génération d'après directement. Et c'est vrai qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, on a plutôt tendance, quand on est âgé, à donner, non pas forcément à ses propres enfants qui eux-mêmes ne sont peut-être pas dans le besoin, n'ont pas forcément besoin de recevoir un patrimoine, mais directement à ses petits-enfants, ce qui fait que les enfants, à leur tour, n'auront pas à transmettre à leurs propres enfants. C'est ce qu'on appelle le saut de génération, et c'est ce qui fait qu'en pratique, la donation transgénérationnelle est très appréciée. Quels sont maintenant les avantages fiscaux qui sont liés à la donation partage transgénérationnelle ? Il y a toujours des avantages fiscaux quelque part. Et donc le grand avantage fiscal, c'est évidemment de passer directement à la génération des petits-enfants. C'est-à-dire qu'au lieu de payer une fois la transmission à la génération des enfants, puis à nouveau des enfants aux petits-enfants, on passe directement aux petits-enfants, et donc on n'acquitte qu'une seule fois le coût de la transmission. Donc ça, c'est vraiment le très grand avantage. Chaque génération aura ses propres abattements, chaque génération aura son propre calcul d'imposition, mais il n'y en aura qu'un à partir du moment où ça va directement aux petits-enfants. Et c'est là le grand avantage fiscal propre à la donation partage transgénérationnelle.